Bonjour à tous c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un logiciel un logiciel de récupération de données oui parce que c'est arrivé comme moi un jour d'avoir une carte mémoire ou un disque dur et puis d'effacer le truc puis de mettre dans la corbeille et puis de vider la corbeille comme ça allègrement et de te dire merde c'était pas le bon moment et bah oui il ya quand même des solutions pour récupérer un peu tout ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui que le logiciel parce que voir les produits en photo bah c'est bien mais le voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre site ex ou smartphone allez tout simplement je vais vous le préciser c'est une vidéo qui est rémunérée par faux dd ig pour tester cette vidéo on va faire les servent arrêté ça fonctionne on fera un peu le bilan à la fin et chacun se fera son opinion puis on vous dirait si une offre promotionnelle à la fin allez découvrons un peu ce logiciel qu'on avait déjà testé dernièrement mais là il voulait qu'on fasse une vidéo spécialement pour les cartes sd la paire de données est un événement inévitable dans le monde numérique ça forcément c'est forcément déjà arrivé à quelqu'un d'effacer des données que ce soit sur un téléphone sur un disque dur sur une carte mémoire sur une clé usb voilà bon c'est déjà arrivé il est très facile de subprimer accidentellement certains fichiers de la poubelle puis de vider la poubelle tant qu'on y est c'est plutôt facile et vous vous demandez comment récupérer ces données aujourd'hui faux dd ig est un choix incomparable pour récupérer les données perdues on se fera tout à l'heure sur les ordinateurs windows et mac à partir des scénarios de pertes tels que la suppression le formatage les raw etc avec un taux de réussite plus élevé alors ce que nous dit le logiciel ce qui a un taux de récupération élevé que meilleure combinaison de sécurité de données récupération de tout type de fichiers on verra tout à l'heure après que ça soit sur des disques tel nfs fat etc etc récupération de données de tous les appareils que ça soit directement sur un lecteur flash un disque dur carte mémoire appareil photo numérique camiscope etc donc forcément assurer l'intégrité de vos données avec des logiques breveté donc pour récupérer vos données c'est pas mal haute efficacité avec un aperçu gratuit ça c'est bien ça veut dire vous pourrez essayer le logiciel voir ce que vous allez pouvoir récupérer et si jamais vous voyez que le ciel peut les récupérer et ben payer la licence et du coup bah récupérer ce que vous avez des fois que ça a perdu des choses qui nous tiennent à coeur ou des projets on est prêt à payer donc là vous allez pouvoir voir avant de payer c'est pas mal un taux de récupération élevé ce qu'on verra tout à l'heure et 100% sûr puisque bien évidemment vous allez pouvoir voir les fichiers les récupérer ça restera en interne vous avez même pas besoin de vous connecter bon la récupération est donnée ultra simple ça tombe bien on n'est pas extrêmement doué en informatique sélectionner le fichier sélectionner le support analysé récupérer moi ça me paraît simple bon les petits arguments avant de commencer le test 10 millions de téléchargement c'est pas mal 30 jours garantie satisfait ou remboursé ça veut dire tu vas pouvoir essayer voir tu peux récupérer les fichiers ensuite tu vas pouvoir les importer mais si au bout de 30 jours tu rends compte que tu n'es pas satisfait et que tu veux un remboursement c'est pas mal 100% sécurisé avec un paiement ssl de 56 bits 100% causés on est pas mal et gratuit avec une assistance technique gratuite tu peux l'essayer gratuitement et avoir une assistance gratuite une fois que tu auras le logiciel allez pour mon essai au delà de la possibilité de mettre une incrustation dans l'image je trouve ça très sympa voilà alors j'ai préparé une carte sd ma carte sd sony que j'utilise pour ma caméra principale dedans il ya mon fichier évidemment là vous allez pouvoir voir avec l'onglet déroulant où il y aura d'ailleurs tous mes derniers enregistrements vidéo bon ça pour vous ça vous intéresse pas trop ce qui intéresse le plus ça va être cette partie là en fait j'ai préparé le fichier hub alors ma dernière vidéo avec tous les projets en fait ici qu'on peut avoir pour le hub qui est du mpk de la vidéo de la capture d'écran ici on aura une image qui est mon image ma vignette ici on aura la vidéo quasiment complète de 1 giga on aura quelques morceaux mp3 pour juger un peu on aura également un fier à faire un projet final cut puisque bah par exemple peut-être comme moi vous vous faites vos furent vos projets vidéo vous les mettez sur votre périphérique externe donc là aussi quand c'est perdu c'est perdu voilà et la privelle c'est ce qui appartient un petit peu à la carte mémoire mais en théorie moi il ya déjà des choses qui ont été effacées je pensais que je les avais laissé dans le clip et en fait non j'avais déjà effacé donc c'est plutôt une mauvaise chose ou une bonne chose on revient dans le clip ici on met là hop bon sur final cut sur sur mag vous savez comment ça se passe on met tout directement à la poubelle voilà donc là on a entendu dans la poubelle il va nous demander voulez vous vider la poubelle donc bien évidemment on est à fond dans le dossier on va mettre vider la corbeille donc là maintenant on peut être sûr fait sûr qu'elle a fait une connerie on peut être sûr que dans la corbeille il ya plus rien dans la carte mémoire il ya plus rien ce qui est ce qui est un projet aujourd'hui plutôt classique bon mais pas de panique me direz vous peut-être notre logiciel faux ddig est là donc on demande bien d'ouvrir le logiciel ça c'est facile le mot de passe pour accéder à l'ordinateur secret et voilà bim badabim notre gel est lancé rien de compliqué ici on clique par exemple sur notre carte sd sony qui était là donc là il nous dit bien que c'est un format est allé formaté en xfat 64 gigas de libre sur 64 gigas donc là voilà on est sûr qu'il n'y a plus rien et on a bien vu qu'il n'y avait plus rien dans la corbeille ici on va mettre directement analyser l'appareil donc là l'ordinateur va analyser la carte et en théorie plus il va trouver de choses plus il va nous les mettre dans l'arborescence alors voyez déjà la bonne chose c'est qu'on se rend compte que quand on est ici on a déjà plein 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 voilà et toi at this moment le fichier mp3 il l'a retrouvé relativement facilement ça c'est les premiers fichiers c'est le premier fichier qu'on a qu'on a effacé donc c'est les fichiers qui vont être le plus facile à récupérer vous venez de les effacer vous venez les mettre dans la corbeille vous venez de vider la corbeille vous n'avez rien écrit sur la carte vous n'avez pas formaté encore on regarde ça tout à l'heure là c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à récupérer et on voit que c'est les premières choses qui sont là on retrouve bien et toi at this moment donc on a bien notre fichier mp3 ici notre image mp4 ici pourquoi it was ici voilà donc là on a bien notre fichier hub encore une fois voilà donc là après ça permettra en fait de cliquer dans l'arborescence ici et de retrouver tous les sous dossiers on avait également dans privé vous avez vu tout à l'heure dans privé j'avais bien effacé moi tous les tous les fichiers qui est dedans donc on va le laisser travailler un petit peu on va le laisser faire et puis ben on se retrouvera tout à l'heure pour voir un petit peu jusqu'où on peut remonter si on peut déjà récupérer nos fichiers là si on peut récupérer des fichiers un peu plus anciens et puis après je veux dire on se retrouve on va laisser le temps combien de temps il faut 10 minutes 10 minutes ça me paraît pas mal à tout à l'heure bon allez voilà il n'en reste plus maintenant que 3 4 2 secondes à une seconde voilà on va lui laisser un petit peu le temps de finir il y avait pas mal de choses assez intéressante que j'ai regardé directement pendant qu'il était en train de travailler là il me dit voilà le petit bip le petit gong qui veut dire que c'est terminé alors vous le voyez pas mais voilà il était apparu sur moi j'ai deux écrans voilà donc l'analyse est terminée ici là on est pas mal alors quand on va dans le dans notre fichier qu'est ce qu'on retrouve bon on retrouve bien qu'il te faut on trouve bien alors le fichier le jpg on retrouvera bien pourquoi on retrouvera bien donc on retrouvera bien un autre fichier ici 4 kg donc là c'est plus petit on retrouvera bien ma vidéo de 1 giga on est d'accord on voit que mon fichier final cut lui non ça pas il n'a pas voulu mais pour le reste c'est plutôt pas mal plutôt propre on retrouve bien toutes les photos toutes les vidéos le mp4 tous les mp3 ici ok alors des choses qui étaient plutôt intéressantes c'est par exemple dans l'arborescence de la carte mémoire alors dans la carte sony à la base les fichiers sont mis dans private m4 route et dans clip voilà et quand on clip dans qui est quand on clip et quand on clique dans clip c'est plutôt dans ce sens là on retrouve pas mal de vidéos et de photos que pas de vidéos surtout que j'avais fait il ya déjà pas mal de temps et là où on pourrait se dire oui mais alors à partir du moment là c'est les fichiers récents mais moi la carte mémoire généralement je fais mes fichiers elle fait que 64 giga alors ça va vite en full hd et des fois même en 4k j'ai tendance à effacer la carte mémoire et puis à réécrire mais mes projets à chaque fois vu que je les mets en sauvegarde dans mon ordinateur et ben là on voit quand même qu'on peut retrouver des fichiers qui datent du par exemple alors là où je fais la vidéo on est le 21 juin on a des vidéos du 25 on va prendre plutôt les mp4 ici on a vidéo du 25 mai on a des vidéos du mois d'avril ici donc jusqu'au mois d'avril et ben on se rend compte que bah il ya encore de l'espoir on peut récupérer toutes les vidéos que j'avais fait au mois d'avril on va regarder on va descendre jusqu'en bas pour voir jusqu'où on peut aller donc en avril on est au mois de mai on voit que ça bosse quand même il ya du fichier vidéo on est pas mal ici et avril en juin donc là on est sur les plus récents juin 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 on revient 20 juin voilà 20 juin donc là mes derniers fichiers que j'ai fait hier j'ai fait une vidéo hier donc du coup on retrouve bien tous nos fichiers qui étaient déjà effacés encore une fois et puis là où on pourrait se dire oui mais alors depuis le mois de mai j'ai quand même réécrit pas mal de fois par dessus et ben on arrive quand même à trouver ml donc ça va faire mais mai mai juin non avril on est même j'ai dit avril j'ai bêtise avril mai juin donc on arrive à retrouver trois mois d'ancienneté sur les trucs alors après bien vraiment les plus plus anciens on sera un peu d'accord qu'on peut pas les récupérer mais déjà moi je peux récupérer les fichiers qui étaient les plus récents dessus photo vidéo mp4 fichiers excel et tout le seul truc c'est le projet final cut qui a un format un peu à la con et qui a un très très gros fichier il fait 500 méga donc là on voit que jusqu'à non il fait 500 giga en plus je dis connerie donc ça fait peut-être un peu beaucoup voilà jusqu'à un giga la vidéo et tout non non c'est bien c'est bien c'est propre après ben encore une fois il vous suffit de cliquer dessus sur les fichiers que vous voulez récupérer encore une fois vous mettez récupérer et ça vous les remettra dans la carte mémoire mais on va essayer d'aller plus loin que ça oui on va pas on va pas les récupérer on va mettre voilà voulez vous revenir à l'accueil oui ils retrouvent bien ma carte mémoire donc ma carte mémoire est toujours vide j'ai pas récupéré les fichiers exprès j'ai laissé comme ça ce qu'on va faire on va formater la carte mémoire donc sur mac il faut aller dans l'utilitaire de disques c'est ce qu'il ya de plus facile vous allez sur le votre carte mémoire ici on voit que c'est un volume physique externe en usb mais évidemment elle fait 64 giga donc il ya presque rien utilisé c'est bien effacé donc on va l'utiliser c'est du x fat x fat gros on va le formater également sous le même le même format voulez vous formater la carte mémoire et ben on va mettre oui ici donc là démontage de la carte c'est des termes un peu technique démontage l'acclat et là ils mettent que effacement terminé cliquez sur ok sur continuer donc voilà là la carte mémoire a été formaté ce qui est un petit peu vraiment le pire des scénarios qu'on pourrait trouver un petit peu ça veut dire que non seulement vous avez mis des trucs à la poubelle mais en plus la carte mémoire vous l'avez formaté pour faire autre chose donc pareil on va relancer un peu notre logiciel ici donc on ferme notre gestionnaire on n'en a plus besoin on revient sur notre carte mémoire ici donc ce qu'on pourrait faire c'est éventuellement le relancer parce que là on voit bien qu'avant il n'avait encore moins de libres on va relancer encore une fois une analyse ici et on va voir maintenant après un formatage alors après avoir effacé après avoir été belle jusqu'au bout faire après avoir effacé les données de la carte mémoire mis dans la poubelle venez la poubelle formatez la carte mémoire on va regarder qu'est ce qu'on peut récupérer et jusqu'où on peut aller toujours encore une fois en allant dans l'arborescence de ma carte sd et voyons voir laissons travailler l'appareil toujours 10 minutes ça me paraît correct 10 minutes pour 64 gigas c'est bien parce que la fois j'avais fait un truc avec beaucoup beaucoup plus gros ça durait une plombe là pour un test on va dire que ça suffit bon pendant que le logiciel est en train de rechercher un petit peu ce qu'il peut récupérer je suis allé voir sur le sur l'application et c'est vrai qu'il ya bien marqué qu'on peut récupérer des photos tous les formats vidéo tous les formats audio quasiment tous les formats les e-mails aussi pour ceux qui stockent sur outlook et tous ceux qui sont en ligne voilà pas de problème mais si vous stockez sur outlook en interne et tout par exemple pour récupérer les e-mails vous pouvez pour récupérer tous les fichiers au format document et puis les zip les rares les sites les iso pour les fichiers images les html et tous les six voilà vous avez pour récupérer pas mal de fichiers mais évidemment les fichiers final cut ne sont pas dedans donc ça paraît c'est évident qu'on puisse pas les récupérer mais bon après voilà on aura essayé bon allez revenons-en à nos moutons ça y est l'analyse est terminée et autant tout s'est décanté à la fin c'est à dire pendant longtemps on avait uniquement 16 fichiers qui étaient disponibles et dès qu'on a cliqué sur la fin et ben là par contre on avait carrément plein 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 de fichiers quand on clique dessus on retrouve bim bada boum on retrouve un millier 1502 fichiers après un formatage encore une fois donc on a formaté en fat 32 alors là où on pourrait se dire oui alors quand tu vends une carte mémoire effacée c'est bien formaté c'est bien aussi on se rend compte que un formatage au même format ne suffit pas après bon vous pouvez aller plus loin forger dans un autre format et tout là ça va vraiment tout écraser mais on se retrouve bien avec énormément de fichiers on retrouve bien ce qu'on avait au tout premier c'était cela qui était les premiers fichiers qui étaient là qui n'était pas très intéressant et il n'y avait que ça et j'étais en train de me dire ça y est ça ne marche pas ça ne marche pas l'histoire ici alors là si on va là on va mettre les fichiers du plus récent ou plus ancien ici on retrouve bien notre démo on retrouvera bien on retrouve même mon bout anime que j'avais mis directement sur la carte mémoire ici plutôt créé que modifié notre projet démo il est là ici 20 juin on retrouvera bien des photos des vidéos plein 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 on retrouve alors 1500 de fichiers c'est énorme alors là va falloir va falloir y aller à la main puisque vous allez pouvoir retrouver plein plein de choses vous pouvez éventuellement le mettre en format en par fichiers tout donc on retrouve les fichiers xml donc là c'est tous les fichiers sony qui m'enregistre des fichiers vidéo les fichiers mp4 ici ok donc là on trouve les fichiers mp4 on peut regarder un petit peu s'il y a des fichiers les jpeg toutes les photos vraiment il y en a 1500 et 1502 là ce qu'on pourrait aller voir c'est directement dans les fichiers mp3 il doit pas y en avoir beaucoup ici on descend jpeg 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 fichier 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 ok on retrouve bien notre fichier final cut mais bon et généralement on a vu qu'il était trop petit tout à l'heure ici alors j'ai pas retrouvé mon fichier mp3 je vais remonter j'ai dû passer devant Ah bah je peux cliquer là je suis bête on peut cliquer sur audio donc on voit bien que notre fichier audio bon par contre il est parti il était beaucoup trop tôt ah oui on peut les ranger par là ça va être plus facile ici ok donc là on peut mettre audio ok ah bah c'est vrai il est là en fait il était rangé ici alors faut bien mettre audio et descendre dans les arborescences hein donc sinon ça veut pas y aller vidéo plus voilà donc on va vraiment pouvoir retrouver tous les fichiers encore une fois après avoir mis à la poubelle après avoir mis tout à la poubelle après avoir vidé la poubelle et après avoir formaté dans le même format que la carte mémoire encore une fois en native on se rend compte qu'on peut retrouver plein de fichiers et si on met par exemple les plus anciens on peut retrouver des trucs de 2013 2013 c'est à dire que mon bout à niveau oui mais ça c'est créé c'est pas modifié parce que c'est un vieux vieux fichier que j'avais laissé dedans oui c'est vrai que ça peut être cohérent ici on retrouve de 2013 2015 beaucoup de fichiers de 2020 2020 on rejoint 21 beaucoup de 21 on va dire 21 janvier février on retrouve pas mal de choses voilà donc bah je veux dire que la preuve est plutôt concluante pour le moment donc pour faire un petit bilan est ce que le logiciel répond à vos attentes et bien forcément au mois parfait si c'est juste vous avez effacé mis à la corbeille là c'est ultra simple on a vu que le fichier c'était facile et on allait pouvoir retrouver sans trop de problèmes des fichiers jusqu'à deux voire trois mois donc là c'est plutôt intéressant quand ils disent vraiment soutenir plus s'inquiéter moins c'est facile à installer c'est facile à mettre en place vous pouvez le télécharger essayez de voir ce que vous pouvez récupérer et après payer donc là je veux dire les promesses sont tenues bon forcément en fonction de la valeur de ce que tu auras reçu à récupérer et ben le prix sera justifié ou pas parce que je veux dire si c'est vraiment un gros fichier ou des photos qui vous tiennent à coeur ou vraiment voilà toutes vos photos de vacances que vous avez mis à la poubelle où vous avez effacé vous avez un problème de carte mémoire je veux dire ça peut valoir le coup alors la licence si on prend la licence windows pour un mois coûte 45 euros 99 vous allez procéder de la prendre pour un an pour quasiment 4 euros plus 49 euros 99 pas cher ou prendre la licence à vie avec un auto update bien évidemment pour 59 euros 89 soit moins de 60 euros pour une licence à vie je veux dire pour le peu d'écart autant le prendre vous l'aurez je veux dire si vous avez été bête une fois et puis après au pire vous pouvez le faire pour les copains et je sais que si vous dites moi j'ai un logiciel je peux récupérer des trucs il y a plein de copains qui vont venir avec leurs cartes mémoires et leur disque dur je ne dis pas ce qu'il peut y avoir dedans bon on a également une version mac qui est un petit peu plus chère parce que le chiel apparemment c'est un peu plus compliqué sur mac le système de cryptage est un peu plus évolué perfectionné ou différent comme tu veux la licence un mois 55 euros 99 pas mal un an non un mois oui un an 59 euros 99 et à vie basse en 9,99 je regarde 55 99 et là c'était 45 ah oui c'est dix balles de plus dix balles plus chers pour une licence mac et tout l'appareil encore une fois bon ben voilà si vous avez un mac et tout moi je travaille sous mac ça peut être vraiment intéressant pour récupérer des trucs ah oui quelque chose qu'on n'a pas parlé c'est que pour l'instant on a fait juste un scan moi j'ai fait un scan rapide si jamais il y a des fichiers que vous n'arrivez pas à retrouver dans un premier scan qui était un scan ce qu'ils appellent un scan rapide vous pouvez faire un scan approfondi et dans ce cas le la part le ciel il va prendre beaucoup plus de temps il va aller beaucoup plus en profondeur et forcément il va trouver beaucoup plus de choses bon par exemple on est là vous voyez on a logiciel nous on avait mis récupérer ici vous avez un autre bouton qui s'appelle récupération approfondi là il va aller beaucoup plus au delà des choses et tout de suite en fait on voit que par rapport à tout à l'heure ou dans un scan rapide on avait en fait directement des sous arborescence mais on trouvait pas les fichiers rapidement là on voit que en quelques clics il nous a bien retrouvé nos deux mp3 voilà donc il s'adis moment jackson no il faut qu'on voilà donc il a retrouvé aussi on a déjà retrouvé trois vidéos et là le scan n'est lancé que depuis une minute et depuis une minute on a déjà la possibilité de récupérer déjà 152 photos deux fichiers audio quatre fichiers vidéo et trois autres fichiers que je ne vous dirai pas parce qu'on va pas cliquer dessus pour garder un peu de suspense bon il est venu le temps de faire ton même besoin en vie moyen est-ce que tu as besoin de ce logiciel si tu as perdu des fichiers que ce soit un disque dur une carte mémoire ou n'importe quoi le besoin il est atomique est-ce qu'il fait envie bah est-ce qu'il fait moins envie qu'un autre qui a des solutions gratuites payantes et tout bon là l'intérêt c'est que le logiciel il est plug and play il est facile et il fonctionne donc du coup il a tout pour lui donc forcément quand c'est joli comme ça qu'il y a des petits boutons qu'on peut cliquer qu'il y a des arborescences qu'on peut mettre récupérer et tout et ben il faut payer le logiciel il faut payer les éditeurs et forcément si tu en as un peu besoin et que le logiciel te fait envie bah après je veux dire les moyens c'est pinot c'est 1m50 60 balles quand tu as besoin de récupérer des gros fichiers des photos de vacances des choses comme ça ou une carte mémoire que tu sois photographe ou vidéaste ou alors que tu es un téléphone des cartes les micro sd on a toujours plein de cartes et tout il suffit qu'elle soit un peu corrompue formatée effacée et tout et puis des fois le fait de mettre une carte dans le logiciel et ben tu peux faire un essai déjà toi tu télécharges le logiciel tu mets une vieille carte mémoire que tu avais et tu regardes un petit peu tout ce qu'il y avait tu vas retrouver des vieux vieux trucs dedans et là après ben soit t'achètes le logiciel tu peux les récupérer soit dire ah putain c'est vrai que moi des fois le boutanime les machins comme ça c'est des choses que j'avais perdu pendant un moment et après que j'avais récupéré j'avais fait des sauvegardes différentes et tout ça peut être intéressant donc besoin envie moyen ah si t'en as besoin peut-être que le logiciel te fait envie et après les moyens je veux dire ça vaut le coup des fois pour récupérer des choses un peu sentimentales ou professionnelles c'est cadeau et voilà il te restera plus qu'à mordre à la pape pendant que le logiciel a déjà trouvé 438 fichiers soit 423 photos 3 audios 9 vidéos voilà on va le laisser travailler un petit peu voilà il te restera plus qu'à mordre à la pape amour partage abonnement amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo la vidéo dit ah t'as appris quelque chose tu peux mettre un petit like la vidéo elle peut te servir ou elle peut servir à quelqu'un petit like ou tu dis en fait ce logiciel ne correspond pas du tout à ce que je veux moi j'ai plein de sauvegardes et tout bah du coup la vidéo aurait été intéressante aussi tu peux mettre un petit pouce en l'air tu peux la partager sur les sociaux sur twitter sur facebook que les gens qui sont intéressés qui ont des problèmes de sauvegarde qui ils ne savaient pas comment faire et tout voilà c'est encore une fois un logiciel plug and play il n'est pas gratuit mais il est facile à utiliser tu peux l'essayer gratuitement pour voir ce que tu peux récupérer en fonction si tu veux récupérer les dossiers bien évidemment il faudra payer et après bon t'as quand même 30 jours satisfait aux remboursés puis après tu peux prendre l'abonnement un mois un an à vie ad vitam aeternam signer ton sang si tu veux et tout bon c'est un logiciel qui est plutôt facile donc du coup c'est pas mal ça vaudrait le coup éventuellement de t'abonner en cliquant à droite là bas sur mon logo je te rappelle by glg 3 chaînes youtube glg review plein de reviews de diverses et variées glg vidéo je vous propose un petit résumé des news high tech smartphone film et séries télé tous les mardis et vendredi on parle un peu pendant une demi-heure comme ça des nouveautés et tout c'est comme ça tu as un petit peu le résumé de l'info en 30 minutes voilà et enfin by glg machin en anglais j'ai plus le temps j'ai commencé parce que je voulais faire autre chose et j'ai plus le temps du tout donc du coup bah ça peut être plutôt bien 580 affiché c'est pas mal et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos cartes mémoire et prenez soin de vos fichiers prenez soin de vos proches bien évidemment gardez le moral restez oumer forcément je vous kiffe bah bientôt sur gs review oui pas tu t'abonnes et tout tranquille allez bye